Merci. Ok. Du coup, ce qui va être compliqué dans ce qui va arriver, c'est que la dernière partie de l'année est extrêmement importante. Beaucoup d'entre nous, on va essayer de rattraper ces mois d'atomie un petit peu qu'il y a eu pendant le printemps. Et l'été est important pour préparer cette période. Donc, on n'a pas envie de partir en vacances, mais il y a quand même pas mal de choses à faire. Et c'est ça dont on voudrait vous parler, notamment dans cette logique du wallet que je vais vous présenter là, où on peut réussir à activer sa base de données de façon beaucoup plus efficace, facile, avoir des performances qui sont bien meilleures qu'avec les autres canaux. Le seul fait est qu'avec le wallet, c'est important d'abord de recruter les gens sur le wallet pour pouvoir les activer après. Et l'été, en fait, ça peut être une bonne période pour activer ces personnes-là, les recruter et les activer par la suite. Autre problème technique, je me rends compte que Vincent n'arrive pas à nous joindre. Donc, vous me donnez deux secondes. Je vais voir ce qu'il fait. Et en attendant, je vais commencer et je vais vous partager les petites slides qu'on a faites qui vont vous expliquer évidemment ce qu'on fait avec le wallet, comment ça marche, pourquoi c'est intéressant. Et ensuite, de façon hyper concrète avec toute une série de use cases bien précis des marques avec lesquelles on travaille et chez qui ça marche bien. Comment ça peut s'adapter à votre stratégie ? La première slide, c'est juste pour vous présenter rapidement qui on est. Au-delà du fait de savoir qui on est, c'est surtout ce qu'on fait, pourquoi les marques avec lesquelles on travaille ont un intérêt et en quoi ça peut vous ressembler au niveau où vous êtes et dans le type de marque avec lesquelles vous êtes. On travaille avec une centaine de marques qui ont toute cette même problématique qui est hyper importante, à savoir la nécessité d'être présent sur le mobile. Parce qu'aujourd'hui, il y a 70% du trafic. Je pense que tout le monde le voit avec sa marque, avec son expérience. La majorité du trafic se passe sur mobile, sur le site. La plupart des emails sont ouverts depuis le mobile. Et donc, on se retrouve avec un canal, un écran qui s'est maintenant le plus regardé, le plus consulté. La majorité d'investissements publicitaires se font sur cet écran. Et donc, c'est devenu un écran absolument incontournable qui, en tant que marque, marketer, est absolument incontournable de gérer ou au moins d'assurer une présence. Mais ces marques-là ont aussi, parallèlement à ce constat, elles ont aussi fait l'autre constat qui est que c'est extrêmement compliqué pour elles d'être présentes sur le mobile. Parce que pendant des années, depuis que le smartphone et le mobile existent, le prisme qui a été le plus poussé sur le marché, ça a été de travailler. Ah, voilà Vincent. Salut Vincent. La façon dont a été envisagé le mobile jusque-là, c'était de faire une appli mobile. Une appli mobile. Si tu veux être présent sur le mobile des clients, il faut que tu fasses une appli. Et en fait, on sait, toutes les marques s'en sont rendues compte, ça s'est assez vrai depuis les deux, trois dernières années, que c'était très compliqué pour elles d'être présentes via une application parce qu'elles n'engageaient en fait que les personnes qui étaient extrêmement fidèles chez une marque. Donc, c'est des personnes qui sont extrêmement importantes. Il faut les traiter avec une application. Les traiter, enfin, il faut avoir une relation avec elles via une application parce qu'effectivement, l'application permet beaucoup de choses, permet d'avoir un parcours qui est très sophistiqué, personnalisé avec beaucoup d'avantages. Mais en revanche, le constat est toujours le même. L'application va aller toucher 3-4% de l'ensemble de la population d'une marque. Donc, c'est très bien pour ce public-là. Ça demande beaucoup d'investissement financier, humain, technique. Donc, c'est un vrai investissement à tous les égards. Mais en revanche, en termes de volume, l'application n'arrive pas à remplir ces conditions alors que toute votre base de données quasiment est très souvent 3-4 heures par jour sur son téléphone et voire même plus comme on va la voir sur la stade d'après pendant les vacances. Donc, elles ont toute cette problématique et elles ont toute l'envie et le besoin d'accéder au mobile d'une façon différente. Et c'est là où le wallet est intéressant pour ces marques. Quelques stats sur les usages un peu du moment et notamment avec cet été 2020 dont je parlais, qui est un peu sur cette année, qui tombe en creux avec le confinement, qui repart avec une reprise qui est plutôt positive, enfin plus qu'en tout cas ce qu'on attendait, et puis qui va retomber un peu l'été et repartir après sur cette fin d'année. Et c'est compliqué de jouer un peu avec cette courbe. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant l'été, il y a des choses à faire et notamment donc construire cette base, travailler votre base pour qu'elle soit hyper réactive à la rentrée, qu'elle soit réactive vers vous, pas vers la concurrence, mais vers vous, vers votre marque, et vous créez cette préférence de marque. Donc ce qui est intéressant de voir, c'est que pendant les vacances, il y a 60% des Français qui utilisent leur mobile 2 heures de plus par jour. Déjà, on est sur un train où on est entre 2h30 et 4h en moyenne, sur son téléphone par jour, ce qui est absolument considérable. Encumulé par an, je crois que ça fait 26 jours, et par an, par personne en France qui passe son temps sur mobile, et c'était monté à une quarantaine de jours pendant le confinement. Donc il y a une présence sur mobile encore plus forte que d'habitude. Donc il y a une nécessité à être présent sur mobile pendant cette période qui est vraiment, vraiment importante. Il y a plein, plein d'initiatives à faire, on va en parler par la suite. Il y a une autre stade qui est assez intéressante, qui n'est pas si surprenante que ça, mais en fait, honnêtement, quand j'ai découvert la stade, je ne pensais pas que c'était dans ces proportions. Il y a 40% des commerces qui ferment pendant le mois d'août. C'est absolument énorme. Ce qui fait que pour ceux qui restent ouverts, il y a aussi une vraie opportunité par rapport à la confiance, parce qu'il y a des choses évidemment à faire dans le magasin, ce qu'on fait de façon assez habituelle. Mais vous allez voir, depuis le magasin, on peut créer une relation avec son client, on peut l'identifier, on peut savoir qui c'est, assez simplement, assez facilement avec le wallet. On va vous montrer comment on fait par la suite. Et puis, il y a cette stade sur le paiement. Il y a 87% des gesteurs qui souhaitent le sans contact. C'est de ma faute, j'ai du mal précisé dans ce que je viens d'écrire, mais qui souhaitent le sans contact mobile. Et c'est assez intéressant parce que c'est une stade qui a vraiment évidemment vachement explosé avec le confinement, avec le coïd. Le paiement sans contact, par essence, en lui-même, est un geste barrière, mais avec le mobile, ça l'est encore plus, c'est encore plus fort. Parce que la carte est dématérisée dans le téléphone, on n'a plus qu'à poser sa carte, son téléphone, même pas à poser, à effleurer le TPE pour que ça valide le paiement. Sachant qu'avec les wallets, le paiement n'est pas plafonné. Il est plafonné en fonction de votre compte en banque, donc ça dépend de chacun. Mais il n'est pas plafonné avec les 30 ou 50 euros tel que la loi l'a maintenant étendue sur les cadres mobile. pour la simple et bonne raison que, comme on s'identifie avec son Touch ID ou son Face ID ou même avec son code, il y a une phase de sécurité qui fait qu'on ne peut pas faire payer n'importe qui avec le NFC. Ces stats montrent que, enfin, il y en a plein d'autres, mais on a isolé celle-là, montrent que pendant l'été, il y a des choses importantes à faire pour vous permettre de construire une audience, de construire une visibilité et qui va vous permettre de transformer à la rentrée. La rentrée qui est un moment extrêmement important de l'année. Les budgets par enfant, évidemment, comme on peut l'imaginer, explosent. Et c'est un moment qui est absolument fondamental où c'est compliqué de se faire une place. Et c'est le sujet un petit peu qu'on adresse avec les marques, avec lesquelles on travaille. C'est comment vous faire une place sur le mobile de vos clients simplement et comment émerger par rapport aux canaux traditionnels qui peuvent être le mobile, le SMS, etc. Donc, le wallet, qu'est-ce que c'est concrètement ? Pour ceux qui ne sont pas, et pour être sûr que tout le monde soit au clair, nous, on travaille avec les wallets natifs. Ce sont les wallets d'Apple et de Google. Donc, Apple, iOS, Google, Android. Donc, c'est eux qui gèrent tous les OS sur tous les mobiles dans le monde entier. Et les deux, Apple et Google, ont édité une application qui s'appelle Wallet d'Apple d'un côté qui a la feature Apple Pay dont on va parler dans cette application. Et de l'autre côté, c'est Android qui a Google Pay. Ces applications ont un énorme avantage. C'est qu'elles sont développées par Apple et par Google. Donc, elles sont bien développées. Elles permettent, elles sont surtout, en tout cas pour Wallet d'Apple, d'être pré-embarquées sur le téléphone. C'est-à-dire, quand j'achète mon téléphone, l'appli est déjà présente dans le téléphone. D'ailleurs, je ne peux même pas la supprimer. Et Android, d'ailleurs, commence à annoncer que pour Google Pay, donc son appli, son Wallet à eux, ils vont commencer à aussi progressivement le rendre pré-installé sur le téléphone, sur les smartphones qui seront équipés d'Android. Donc, cet immense avantage, c'est que ces applis étant déjà présentes, dans les parcours que vous allez avoir avec vos clients avec le Wallet, le client n'aura pas cette friction d'aller télécharger une application. Et accessoirement, ça veut dire quand même que pour les marques qui n'ont pas d'application, parce qu'il y en a, même des grandes marques qui n'ont pas d'application, qui ont fait le choix de ne pas avoir d'application, ça ne fait donc pas d'application à développer, à faire télécharger, à maintenir. Dans le cas, il faut travailler à la rétention, etc. Donc, c'est un investissement assez colossal en moins et qui vous permet quand même d'avoir une présence dans le mobile, mais sans avoir à faire de cet effort sur l'application. Donc, c'est son natif, pré-embarqué, géré par l'OS, disponible sur tous les téléphones. Et ce qui est intéressant, c'est que dans ces applications, il y a deux features, que ce soit sur Google Pay ou sur le wallet d'Apple. Il y a une feature qui est la dématérialisation de la carte bleue, donc de son moyen de paiement, et qui permet de payer sans contact, sans plafond, comme je l'ai indiqué tout à l'heure. Et on ne s'occupe pas directement de cette partie paiement, qui est gérée directement par les banques, Apple, des TPE, etc. Mais c'est très intéressant, notamment au regard de la stat qu'on a vue tout à l'heure, et c'est quelque chose qu'on attend depuis assez longtemps, c'est ce développement du paiement mobile qui a mis un peu de temps à évoluer, qui grossit doucement, mais sûrement, de façon très linéaire depuis assez longtemps et qui commence à amorcer un virage vers le haut dans sa courbe, notamment à cause de la crise et parce que ça rentre dans les usages. Et c'est intéressant parce que du coup, ça crée du trafic sur ces applications, ça fait un peu des carrefours d'audience sur ces applications. et qui sont intéressants pour la deuxième feature dont on va parler aujourd'hui et qui est la spécialité de notre entreprise, de Captain Wallet, et qui est donc cette capacité à dématérialiser du contenu dans ce wallet. On pense toujours à beaucoup qui ont déjà utilisé pour des tickets de train, des billets d'avion, etc. On pense aussi assez facilement, évidemment, à la dématérialisation d'une carte de fidélité. Donc nous, on a plein de marques qui viennent nous voir en disant « Ouais, mais moi, je n'ai pas de carte de fil, donc je ne peux pas m'en servir. » Non, non, en fait, c'est simplement le wallet est un contenant avec une façon de l'afficher bien particulière sous forme de passe qui ressemble à des cartes. Mais en fait, fondamentalement, ce n'est pas parce que ça ressemble à une carte qu'on ne peut pas y afficher autre chose qu'une carte. Donc ça veut dire que ça peut être une offre, ça peut être un coupon, ça peut être une invitation, ça peut être son bond de click and collect, des réservations. En fait, tout le contenu que vous voulez, il peut se dématérialiser dans le wallet. Et une fois que c'est dématérialisé dans le wallet, et je vais vous montrer comment on le fait, c'est principalement le sujet de ce webinaire aujourd'hui, c'est comment inciter vos clients à dématérialiser quelque chose de votre marque dans le wallet, comment le faire pendant l'été et maintenant pour pouvoir l'activer par la suite. Ce qui est intéressant, c'est qu'une fois que vous avez dématérialisé votre contenu dans le wallet, vous pouvez le mettre à jour. Chaque passe est personnalisée, donc vous pouvez le mettre à jour de façon personnalisée ou massive ou segmentée. Et vous pouvez envoyer des push notifications. C'est là où on dit que c'est plus qu'un portefeuille, c'est vraiment un canal relationnel. C'est-à-dire qu'une fois que vous avez créé votre présence dans le wallet, donc dans le mobile de votre client, vous pouvez le transformer en canal relationnel dans le sens où vous pouvez en profiter pour véhiculer du contenu, changer le contenu qui est adapté à votre client. Donc si c'est une carte de fidélité, ça cagnotte, les check-fit, si c'est une offre, la mettre à jour, rappeler la présence de l'offre, etc. Si c'est un bon click and collect, rappeler avec une identification que ça a commandé prête, il peut venir la chercher, envoyer des push notifications de geolog au moment où il va la récupérer pour faciliter le fait de retrouver son bon à présenter, etc. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de parcours très vastes qu'on peut faire et qu'on peut explorer. Mais l'essentiel à retenir, c'est que c'est un moyen excellent pour se retrouver dans le mobile de votre client et pouvoir communiquer avec eux de façon très simple. Pour faire télécharger quelque chose dans le wallet et donc le rendre accessible, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va le faire depuis n'importe où, depuis n'importe quel point de contact. Donc il y a tous les points de contact online, assez classiques, SMS, email, site web, réseaux sociaux, display, etc. Ça, c'est intéressant parce que ça veut dire que partout où vous avez un point de contact avec vos clients, vous pouvez l'inciter à sauvegarder votre contenu sur son mobile. Et plus vous multipliez ces points de contact, plus vous aurez du volume sur le wallet et donc plus vous aurez la capacité à influer le comportement de vos clients pour qu'ils viennent plus tôt chez vous qu'ailleurs. Et puis, très important aussi pour les retailers, on peut permettre de dématérialiser du contenu dans le wallet offline, c'est-à-dire depuis votre point de vente. Et ça, c'est super important parce que votre point de vente, même s'il a pris un coup pendant la crise, etc., ça restera quand même là où vous allez faire la majorité de votre business, c'est là où vous allez avoir la majorité de votre trafic qui sera qualifié et potentiellement captif. Et donc, c'est là où vous devez absolument aussi concentrer vos efforts de recrutement de vos clients dans votre base de données et le faire via le wallet, c'est génial parce que ce n'est pas juste une adresse email qui peut-être il ouvrira un jour un de vos mails, c'est carrément créer une présence dans le mobile que vous pourrez activer avec du push et donc avec une réactivité qui est beaucoup plus forte on va venir sur les stats après. Et je vais détailler, vous allez voir, ce slide va être détaillé par la suite dans les différents cas d'usage pour vous montrer. Et puis là, ça ne fait que dire ce que je vous ai déjà dit, c'est que le wallet c'est fait pour dématérialiser plein de choses, pas forcément que la carte de fidélité, ce n'est pas parce que vous n'avez pas de programme de fidélité que vous ne pouvez pas utiliser le wallet. on a 50% de nos clients qui n'ont pas de programme de fidélité et qui utilisent le wallet. Je pense à des marques comme Sandro, comme Jennifer qui n'ont pas de programme de fidélité. Ils font même assez peu d'offres. Ils ont créé des cartes de magasins en fait, des cartes Sandro, des cartes Jennifer. Jennifer joue pas mal sur la notion de communauté. Sandro plus sur le côté VIP et donc fait générer une carte en fait dans le wallet de ses clients et puis dessus, il ne déroule pas forcément des offres. De temps en temps, évidemment, il y a des offres, des ventes privées, des éléments importants comme ça de l'année. Mais il y a aussi beaucoup de contenu, leur collaboration avec d'autres marques, des reminders sur du service. Ça peut être des rappels sur le fait qu'ils sont ouverts ce dimanche-là, notamment dans le contest qu'on connaît. C'est intéressant pour la marque de dérouler ce genre d'informations. Ce n'est pas forcément que du promotionnel pur et dur, c'est vraiment créer ce canal avec son client directement sur mobile pour mettre au courant des informations qui sont importantes pour lui dans sa relation avec Alain. Dernier point qui est assez important, enfin qui est même très important. Donc nous, on a lancé notre boîte et cette solution il y a sept ans. Et il y a sept ans, le problématique, c'était l'app, c'est de dire beaucoup de marques. C'est un peu ce que je disais au début, c'est non, moi j'ai une app donc je n'ai pas besoin d'un canal. Depuis, beaucoup de marques, c'est marrant parce qu'il y a énormément de marques avec qui on avait commencé à échanger dans les années 2014, 2015. Ils disaient écoute, non, moi c'est l'app, je fonce sur l'app et tout, ne t'inquiète pas, j'ai une super nouvelle feature sur mon app, tout le monde va la télécharger, etc. Le résultat, c'est que donc un peu comme prévu deux, trois ans après, finalement l'app, non, elle reste quand même sur ces 3, 4% de clients super fidèles mais elle ne va pas aller chercher les autres. Ça, c'était le premier comme ça qu'on avait. Puis après, le deuxième, c'était, c'est sympa mais c'est plutôt un nice to have pour faire du mauvais franglais de marketing que du must have. C'est-à-dire un truc vraiment qui va m'apporter quelque chose qui va impacter mon chiffre d'affaires puisque c'est ça qu'on cherche tous. Donc là, on a une centaine de clients aujourd'hui, des grands comptes pour la plupart. On est en train beaucoup aussi de s'ouvrir vers des comptes plus petits, d'avoir des offres qui sont plus adaptées aussi pour ces comptes qui ont moins de volume, qui sont peut-être un peu moins matures aussi technologiquement avec moins d'outils. Mais là, la plupart de nos comptes sont des grands comptes et voilà les stats qu'on arrive à faire. Donc, c'est assez important parce que c'est la moyenne donc ça veut dire qu'il y en a qui sont beaucoup plus forts que ça et il y en a qui sont un peu moins forts que ça. Mais quoi qu'il en soit, même ceux qui sont en dessous de ces moyennes-là, ça reste des stats qui sont beaucoup plus forts que n'importe quel autre canal. Les deux stats importantes, c'est la valeur client, c'est-à-dire le panier moyen en fait augmente de plus 15% en moyenne pour les gens qui sont wallettisés, c'est-à-dire les gens qui ont du contenu de la marque au format wallet. Donc, c'est un panier moyen qui augmente de 15%, une récurrence qui augmente de 20%. Et en fait, quand on a ces deux stats et qu'on les multiplie par le volume qu'on arrive à avoir par rapport à une base de données chez un client qui est que la première année, on wallettise entre guillemets 15% des clients d'une base de données, quand on multiplie les trois, l'impact sur le chiffre d'affaires à la fin de l'année, il est extrêmement puissant. Et on se retrouve avec un canal qui est extrêmement important pour la marque à activer pour pouvoir faire valoir son discours au marketing et les offres et les temps forts qui veulent pousser à leur client. Avec la crise, évidemment, on a eu peur comme tout le monde, comme tout prestataire, comme toute solution de se dire qu'est-ce qui va se passer, on va passer à la trappe parce qu'on reste sur des budgets quand même marketing et donc c'est souvent ceux-là qui sont coupés. on a été confirmés par 100% de nos clients donc vraiment le canal, le wallet a été maintenant identifié comme un canal à part entière par les clients. Ils ont l'email, ils ont les SMS et ils ont le wallet. Et le wallet fait partie de leur plan de reprise chez toutes les marques avec lesquelles on travaille. Donc ça, c'est un élément important de réassurance évidemment pour nous. on connaît tous la peur dans des mouvements, dans des crises aussi mouvementées. Mais ça, c'est un vrai sujet important et qui montre à quel point le wallet pour ces marques est devenu important en termes de relations clients et de chiffre d'affaires. Et on le voit dans cette slide avant le Covid, bon, c'est des avantages que je vous ai déjà montrés mais après le Covid, c'est vraiment le côté canal de proximité, j'échange avec mon client de façon simple sur son mobile, très directement. le côté autisécurité sanitaire, tout est sur le téléphone, c'est du sans contact, je privilégie en fait cette philosophie un peu du geste derrière. Très bonne alternative aux canaux traditionnels saturés, des canaux traditionnels email, SMS, etc. qui sont ultra saturés aujourd'hui parce que tout le monde a repris à mort sur ces canaux qui sont très, c'est un peu des commodities comme on dit aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas faire des SMS ou de mail, pas du tout, il faut en faire surtout, il ne faut surtout pas arrêter d'en faire. Mais c'est simplement que la façon de s'adresser à son client, c'est un mix, c'est un mix de différentes initiatives, différents canaux et il ne faut pas en négliger un pour l'autre, il faut simplement l'adresser au bon moment et à la bonne personne en fonction des caractéristiques et des points forts de ces canaux. Le wallet, il arrive là en couche par-dessus, il se démarque beaucoup des autres, il a un peu tous les avantages de l'app sans avoir les inconvénients et ce qui permet d'avoir d'extrêmement bonnes performances pour les marques et puis il y a cette explosion du click and collect où là, typiquement, on peut sauvegarder son bon click and collect sur le wallet et en fait, c'est une façon pour une marque d'entrer dans le mobile du client, de proposer un service, enfin, en proposant un service, au lieu d'avoir ton bon click and collect perdu dans tes emails, tu ne vas jamais retrouver au bon moment parce qu'il n'y aura pas un réseau où tu reçois trop d'emails, tu le mets dans ton mobile, on te met à jour via notification où en est ta commande, au moment où c'est prêt, on peut mettre une notif de géologue au moment où tu arrives pour le déposer, pour pouvoir le présenter et puis une fois qu'on est rentré via le bon click and collect, comme le pass peut se remettre à jour à volonté et on peut envoyer des notifications à volonté, en fait, ce bon click and collect peut se transformer en offre et peut se transformer en lien en fait, pérenne avec le client pour la suite de la relation donc l'idée, c'est comment je rentre dans le téléphone avec mon client, quel est le service qui va être intéressant pour mon client pour qu'il ait envie de sauvegarder un truc dans son mobile, dans son wallet qui fait qu'après, je pourrai l'exploiter par la suite pour lui pousser des informations qui vont l'intéresser. On va rentrer dans le vif qui est donc ce qu'on a envie de vous montrer aujourd'hui, c'est comment recruter efficacement sur le vif qui est justement en relance de cette question qu'est-ce que je vais trouver comme bon discours à mon client vis-à-vis de mon client pour l'inciter à sauvegarder quelque chose dans le wallet donc là, on va rentrer sur pas mal d'exemples très concrets où vous pouvez le mettre en place hyper rapidement dès maintenant, c'est du techno assez légère et qui vont permettre d'avoir une base de données, d'enrichir une base de données et de l'avoir sur ce nouveau canal et de pouvoir lui dérouler des scénarios intéressants par la suite. On va commencer par ah bah tiens, voilà Vincent, c'est pour toi. On va commencer par un use case qui est intéressant qui est avec Jennifer et qui est là qui est le recrutement depuis le point de vente. Comment depuis le point de vente je vais pouvoir créer une présence dans le mobile de mon client en juste en quelques clics. Je te laisse le floor Vincent. Ça marche. Alors, bonjour à tous. Donc effectivement, on ne t'entend pas. Enfin, en tout cas, moi je ne t'entends pas. Tu ne m'entends pas ? Vas-y, c'est bon, là il y a le son. Donc avec Jennifer, ce qu'on s'est dit assez rapidement, c'est qu'il fallait qu'on exploite ces 350 points de vente un peu plus même qui étaient un peu partout en France puisque en l'occurrence recruter par le digital, proposer du wallet dans des mails dédiés, tout ça montrait vraiment une très grosse performance. Néanmoins, l'endroit où on est le plus en contact avec les utilisateurs et les clients final, c'est le point de vente. Du coup, ce qu'on s'est décidé à faire de manière assez simple, c'est de présenter le petit sticker qu'on voit sur la gauche qui est un petit rond, pas très gros, une dizaine de centimètres, qu'on a présenté au niveau des caisses pour attirer l'œil lorsque les gens patientent pour faire des achats et aussi au niveau des cabines d'essayage. Donc, cabines d'essayage à la fois sur les miroirs à l'intérieur des cabines ou à l'extérieur parce que Jennifer étant une marque plutôt adressée à une cible assez jeune, ado, souvent, elles sont accompagnées de leurs parents et du coup, les parents peuvent prendre la carte pendant que les enfants font les essayages. Donc, au scan, techniquement, au scan du QR code avec le téléphone, il y a une page web qui apparaît que vous voyez là sur le deuxième écran. Donc, un vrai formulaire de création qui reprend les attendus techniques et métiers de la marque. Donc, typiquement, on va vouloir qualifier l'audience avec les habituelles nom, prénom, adresse mail et pourquoi pas date d'anniversaire, optine SMS, optine mail, etc. Une fois qu'on presse le bouton m'inscrire et télécharger ma carte, il y a deux actions en parallèle que Captain Wallet mène à bien. Une première qui consiste à envoyer toutes les données dans la base de la marque et donc s'assurer qu'évidemment, il n'y ait pas de doublon, etc. Récupérer un édit client pour ensuite créer la carte Wallet au nom de la personne qui vient de remplir son formulaire. Donc, ça, c'est plutôt assez efficace puisqu'en fait, on a un trend continu de recrutement. Alors, évidemment, ça a été un peu à minimiser lors de la fermeture des boutiques pendant le Covid, mais néanmoins, on a un trend parfaitement prévisible, j'ai envie de dire, suivant le taux de fréquentation de la boutique. Donc, on a un matelas de sécurité en permanence de recrutement au programme dans le Wallet, mais en plus, dans les périodes que vous connaissez tous en tant que retailer de vente privée, solde, opération exceptionnelle, lancement de collection capsule, et ils en font beaucoup à peu près tous les 15 jours, trois semaines chez Jennifer. On a des jolis pics comme ça, un peu sinisoïdales finalement, tout au long de l'année. Ce qui nous assure un parc aujourd'hui hyper conséquent et hyper actif sur le Wallet, d'autant plus que chez Jennifer, j'apporte une petite brique d'infos en plus. On a réussi, il y a le case study, je crois, qui est disponible sur notre site, mais on a réussi à réactiver des gens qui étaient beaucoup plus éloignés de la marque parce qu'on n'arrivait plus à tracer soit leur achat, soit qui était complètement absent de l'ouverture des mails et tous les messages qu'on pouvait faire passer par les moyens digitaux classiques, on va dire, donc les commodities, on parlait tout à l'heure avec Sen. Et en fait, tous ces gens-là, on a réussi à les rapprocher beaucoup plus de la marque et qu'on s'est vraiment servi du Wallet comme un canal de proximité hyper fort avec leurs clients. Effectivement, les inactifs ont été, on a réactivé quatre fois plus d'inactifs et donc en fait, quand les inactifs et les non-segmentés sur une base de données, ça représente très souvent un gros tiers, voire un peu plus même une base de données en général chez toutes les marques. Donc, c'est une partie qui est hyper importante et là, le Wallet a réussi à réactiver quatre fois plus d'inactifs, c'est-à-dire les personnes qui recommencent à s'activer, qui étaient loin de la marque qui recommencent à s'activer. Le Wallet les a mobilisés quatre fois plus et les a fait dépenser deux fois et demi plus. Donc, c'est un vivier important parce que là, on parle de volumes qui sont très importants en général sur une base de données. On enchaîne sur les use cases d'après ? Ouais. C'est l'Issac, tu veux dire un mot ? Ouais, je vais prendre la parole sur ce cas-là. Donc là, on est dans un contexte un peu plus rigolo puisque la difficulté on le sait pour tous les opticiens, c'est la récurrence d'achat. En réalité, on va chez un opticien une à deux fois par an. Donc, on achète une paire de lunettes, potentiellement des lentilles de contact sur l'année et puis peut-être une salaire de temps en temps pour soi ou la famille, les enfants, etc. Et en fait, là, on est parti encore une fois du point de vente parce que c'est le nerf de la guerre, mais on est vraiment parti de la stratégie de jouer vraiment le... comment dirais-je ? Le reboule de neige communautaire. Et pour ça, ce qu'on a fait, c'est qu'on a mis en place des QR codes en point de vente. Vous pouvez voir la petite PLV sur la gauche qui met en avant l'offre. Alors, je ne me rappelle plus, c'était 50% sur l'optique et 25% sur le sol, des choses comme ça. Ce QR code, une fois scanné, vous permettait de récupérer directement votre coupon dématérialisé qui était valable en boutique, dans n'importe quelle boutique qui s'allait. La brique en plus, c'est comme je le disais, on voulait un effet boule de neige. Donc, comme avec les réseaux sociaux, on partage un contenu, il y a des personnes qui le voient et puis ensuite, il y a des personnes qui partagent le contenu et si elles sont trois, elles partagent leur réseau et ainsi de suite. On a un effet un peu carmigal de la propagation du contenu. On compte là-dessus dans cette stratégie-là pour élargir le parc avec une capacité, en manière de scanner le QR code qui est dans le pass en lui-même. Donc, le pass wallet devient aussi un vecteur de promo pour d'autres utilisateurs. Typiquement, moi, je peux montrer mon pass à Axel, Axel le scan et le deuxième point, c'est qu'au lieu du pass, on ne voit pas sur la capture, mais on a aussi un lien de partage via les fonctions natives du téléphone. Ici, l'exemple qui est présenté, c'est sur Apple. Néanmoins, on a la même chose évidemment sur Google et l'objectif, c'est vraiment de pouvoir envoyer, enfin, de se servir du client comme ambassadeur finalement de votre programme, de votre offre. Enfin, voilà, c'est lui le promoteur. Donc, il va envoyer via ses SMS, ses mails, WhatsApp, son groupe Messenger. Là, on voit les partagères Drop, Apple, etc. On peut vraiment envoyer par tous les canaux possibles et puis vous voyez un exemple de partage par SMS avec un texte préformaté qu'on peut évidemment modifier, etc., mais qui mène vers un lien wallet qui va faire en sorte de recréer cette même carte dans le téléphone. Donc, on a vraiment, j'utilise vraiment cette expression d'effet boule de neige, c'est-à-dire que dès qu'on a touché un utilisateur, potentiellement le donne-mise en rame des trois, si on arrive à en toucher 100 en boutique, mécaniquement, on va en avoir 300 derrière et ainsi de suite. Et ça permet aussi de mettre en place, voilà, c'est vraiment les mécaniques assez classiques de véralisation, c'est-à-dire que tu peux accéder à une offre supplémentaire ou à un traitement encore meilleur si jamais tu véralises et tu partages à X personnes. Ça, on peut le voir, on peut le comptabiliser et donc faire changer le pass que le premier détenteur a en fonction de son action et de cette façon-là lui donner envie de l'y réaliser. Donc, c'est ça qui est intéressant parce que ça permet de rentrer dans une logique un peu plus massive. On reste là sur les deux, sur ces deux exemples qu'on vient de voir, on reste là sur le recrutement vraiment qui a lieu principalement en point de vente avec du QR code. On sait tous et on entend régulièrement le QR code ça va, ça vient. Il se trouve que ça vient fort ces temps-ci notamment avec la crise. Déjà, ça s'était revenu depuis plusieurs années notamment via Snapchat qui utilise beaucoup le QR code et là, c'est vraiment le grand comeback du QR code avec la crise des lesbires, etc. C'est réutilisé par énormément de marques et nous, on le voit à travers nos clients sur ces parcours-là ce n'est absolument pas un frein. Vous savez, maintenant, les scans de QR code sont natifs dans les appareils dans les caméras des smartphones et pas tout je crois sur Android mais c'est de plus en plus le cas. c'est un vecteur qui est hyper intéressant et hyper important notamment pour cette partie point de vente ceux qui restent ouverts vous pouvez développer une mécanique de ce type-là. Que vous fassiez du parrainage derrière ou pas au moins le recrutement peut se passer de cette manière-là. le cas suivant ça, il est tout récent c'est Carrefour avec qui on a déployé pour la première fois en Europe la fonctionnalité NFC en fait sur le pass c'est-à-dire que sur les exemples qu'on a vus auparavant si je reviens sur les slides d'avant et notamment celle de l'ISAC pour se faire identifier en caisse ou pour le partager on a un QR code qui est en bas du pass là comme vous pouvez le voir sur le pass sur Carrefour il n'y a pas de code pourquoi ? parce que donc la carte en fait qui est dans le wallet est une carte qui utilise ce qu'on appelle le protocole NFC d'Apple concrètement ça veut dire quoi ? c'est que j'ai même plus à présenter ma carte quand j'arrive en magasin j'ai juste à la comme quand je fais du paiement avec Apple Pay Google Pay ou avec ma carte bleue même sans ça juste en la posant sur TPE je fais la même chose avec ma carte de fidélité du coup paiement et fidélité sont liés directement et avec un geste hyper simple donc ça c'est Apple l'avait déjà développé aux US avec Walmart en Australie on avait déjà fait quelques tests et là il vient vraiment le développer pour la première fois en Europe avec Carrefour c'est nous qui sommes le prestataire qui permet de générer le pass au format NFC et de l'exposer au client et ensuite dans le futur il est probable que Carrefour l'anime en profite une fois qu'ils ont le pass dans le wallet d'afficher des éléments de communication avec le client donc là on est vraiment sur vraiment il n'y a pas plus d'actualité que ça on est sur sans contact on est sur NFC il y avait donc cette fonctionnalité d'Apple qui permet d'avoir des passes au format NFC c'est possible aussi côté Google ça viendra un petit peu plus tard l'intérêt là aussi qui est peut-être quelque chose que fera Carrefour en tout cas qui est disponible avec cette fonctionnalité là c'est que quand vous avez ces cartes à ce format là et que vous pouvez payer avec Apple Pay en fait vous avez la possibilité si le TPE détecte qu'il n'y a pas de carte de fidélité dans le wallet au moment du paiement juste après le paiement il y a une petite modale qui s'affiche sur le téléphone et qui vous qui demande en fait au client si ça l'intéresse de s'inscrire au programme de fidélité et donc ça ajoute directement la carte au mobile c'est à dire qu'au moment du paiement on couple tout et c'est un format d'acquisition qui est extrêmement prometteur extrêmement puissant c'est génial le côté je suis un peu enthousiaste sur ce truc mais en fait c'est génial c'est qu'au moment où il propose l'inscription évidemment il récupère toutes les infos pour pré-remplir le formulaire avec toutes les infos iTunes qu'on a dans notre iPhone qui sont déjà connues puisqu'on a un compte qui gère tout ça et du coup vraiment en deux clics ben voilà on a adhéré à la file après avoir fait son paiement il n'y a pas cet effet un peu long et qui peut être un peu pénible d'inscription à un programme de file dans lequel on est obligé de donner trois fois l'orthographe de notre nom le mail qui peut être un peu à rallonge etc on est vraiment dans l'instantanéité de je paye mes courses et en fait en deux clics je suis inscrit à la file dans la file pardon non non mais c'est exactement ça et c'est ça un des potentiels assez forts qui est envisagé par Apple et par Google c'est tout un écosystème autour du NFC du paiement sans contact via téléphone qui est mis en place patiemment depuis des années et qui commence ça y est à se mettre à arriver sur le marché bon ça c'était plus pour évoquer ce qui peut être fait un peu plus tard là ce qui est intéressant c'est pour tous les magasins et les points de vente qui ont du wifi c'est pareil c'est proposé sur ce parcours sur un parcours wifi la possibilité vous savez très souvent les parcours quand on se connecte au wifi c'est genre en termes un prénom une adresse email et puis après il y a une vieille page où il y a marqué ce qui est tout blanche avec marqué success bon c'est super dommage il y a des boîtes d'ailleurs qui bossent dessus et qui essaient de rendre cette expérience un petit peu plus sexy et là dans le cadre de cette expérience notamment c'est l'occasion d'aller chercher de la connexion avec le client en lui proposant d'aller pousser du contenu directement dans son mobile donc en fait toujours la main avec le wallet c'est à dire qu'une fois que vous l'avez embarqué avec le wallet vous pouvez le garder tout le long de sa vie si jamais il ne supprime pas sa carte ou fait sauter ses notifications donc c'est un outil qui est extrêmement puissant au sens où si vous trouvez le bon moment pour le faire là vous allez trouver et avoir la possibilité d'avoir votre présence dans le mobile de client très simplement donc là le parcours il est assez simple je m'inscris et ensuite à la fin de l'inscription ça génère en fait une carte en l'occurrence c'est pour pour B2 enfin pour Carmilla donc c'est pour les centres Carrefour c'est pour la galerie marchande typiquement parce qu'on avait un besoin de la promesse de vente façon des propriétaires des centres commerciaux pour les commerçants dans les gamins de marchandes c'est de faire revenir l'exiliant le plus souvent finalement c'est jouer sur l'attractivité et en fait vu que les centres commerciaux sont des busquages de Faraday il n'y a pas de 4G qui passe donc beaucoup de monde beaucoup de connexion au Wifi et en fait on s'est servi de ce point là pour une fois que tu connectes au Wifi et que c'est validé on te propose ta carte dans le wallet avec une mécanique en plus là pour le lancement c'était une mécanique de jeu concours mais on va faire d'autres mécaniques sur l'année à venir et ça ça marche hyper bien et là où on est surpris c'est le taux de rétention qui est hyper élevé alors on est quand même dans l'ensemble commercial il y a beaucoup de boutiques il y a l'IPR qui est là et généralement on a une volatilité en manière des consommateurs assez grande et au final ils gardent leur carte et ils suivent l'actualité du centre ça d'ailleurs c'est une stat qui est assez générique et qui est vraiment à des points à faire du wallet je n'ai pas mentionné dans les stats pour ne pas noyer trop dans les statistiques mais il y a une statistique qui est très importante c'est que le taux de rétention sur le wallet est très fort c'est-à-dire que quel que soit le parcours que ce soit pour se garder un bond qui fait une collecte une carte de fidélité une offre etc en fait le taux de rétention c'est-à-dire des gens qui conservent les cartes dans le wallet il est de 90% il n'y a aucun autre canal qui arrive vraiment à avoir cette rétention particulièrement sur mobile ou vraiment les interactions sont très volatiles pour reprendre le terme de Vincent tout à l'heure mais c'est vraiment ça et on se retrouve en fait avec beaucoup de gens qui ont l'envie de conserver une carte dans le wallet et je parle vraiment ce sont des gens qui sont actifs d'ailleurs chez nous un actif c'est quelqu'un qui accepte les mises à jour qui accepte les notifications donc qui est vraiment éligible à ce que vous puissiez à ce que vous puissiez lui communiquer du contenu c'est-à-dire chez toutes les marques qui ont des points de recrutement comme on est en train de voir là qui augmente qui recrutent des gens un peu tous les jours comme il y a beaucoup de rétention et donc très peu de churns comme on dit de gens qui se désinscrivent la base de données sur le wallet et l'audience sur le wallet augmente en permanence se multiplie sans arrêt et avec du coup une audience qui augmente très vite il y a plein de marques notamment les fameuses marques qui ont une application qui est assez présente en tout cas dans leur roadmap digitale on quintuple on décuple le reach de l'application en quelques mois ça va beaucoup 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 plus vite et c'est pas en compétition avec l'application c'est juste que ça vient en complément il y a des gens qui ont l'app et le wallet ça ne les fait pas non plus sortir de l'application et puis il y a surtout beaucoup de gens qui n'ont pas l'application et qui ont au moins cet élément dans le mobile et qui permet à la marque de communiquer sur le mobile là où comme on l'a vu tout à l'heure nos clients passent le plus clair de leur temps autre point évidemment recrutement et ça Vincent je vais t'essayer de détailler parce que c'est toi qui as beaucoup travaillé dessus avec l'exemple de chez Lacoste évidemment votre site web site web c'est un endroit hyper important effectivement et c'est le c'est le premier point de contact qu'on a mis en place chez Lacoste et c'est le plus gros vecteur en fait du trafic vers le wallet puisque dès l'inscription au programme on a un petit toast qui apparaît donc c'est vraiment un petit écran sur impression là vous voyez le petit cadre gris qui propose d'obtenir automatiquement sa carte dans le wallet donc on est vraiment dans l'espace connecté le client est identifié et on propose avec des règles de gestion qui font qu'on n'ait pas trop pression des gens d'ajouter sa carte et ça c'est vraiment un peu de transpo donc chez Lacoste c'est particulièrement exceptionnel comme taux mais chez toutes les marques on a pu le déployer et qui parfois l'ont enlevé parce que dans ce coup il y a eu une migration de site on voit tout de suite la différence en termes de recrutement sur l'année donc là c'est vraiment un point d'encartement hyper fort autre use case aussi qui est hyper intéressant et là on va plus sur de l'acquisition c'est vraiment autant j'ai pas précisé ce point là mais en fait on a quand vous avez une base de données vous allez la walletiser c'est à dire vous allez l'inciter à se mettre sur le wallet vous allez continuer à discuter à échanger avec elle avec les autres canaux avec ceux que vous avez l'habitude mais vous allez lui rajouter un canal qui est ce qu'est le wallet donc là vous travaillez sur une base de données que vous connaissez des gens que vous connaissez donc vous pouvez personnaliser les cartes etc mais le wallet marche hyper bien aussi sur la partie acquisition c'est à dire des gens que vous ne connaissez pas et donc c'est pour ça qu'on a développé des mécanismes notamment avec Clarins avec Jennifer avec Etam avec Fin de Mar qui leur permettent d'aller chercher des clients qu'ils ne connaissent pas via leur méthode d'acquisition assez classique donc en l'occurrence on voit Facebook ou Instagram et au lieu sur ces mécaniques d'acquisition donc on a vu l'acquisition en point de vente et maintenant c'est l'acquisition plutôt online au lieu d'avoir une acquisition un modèle un mode d'acquisition où quand je clique sur ma pub Facebook j'arrive sur une landing page dont en fait que je ne vais jamais retrouver et dont je ne vais jamais me souvenir parce qu'on sait tous très bien comment on se comporte sur un réseau social on va hyper vite on clique c'est des moments très rapides c'est encore une fois très volatile et là ce qu'on propose c'est de dire on va changer un peu le format publicitaire parce que celui qui à l'heure actuelle n'est pas quand même hyper satisfaisant il y a du tout ce qu'on appelle le post-click c'est-à-dire le clic après la pub ne sont pas bons dans ces cas-là ce qu'on peut faire c'est derrière le clic sur lequel j'appuie quand j'ai une pub du coup je vais proposer mon offre l'élément que j'ai envie de pousser à mon client je vais lui proposer au format wallet parce que si jamais il clique sur le fait d'ajouter cette offre qu'il a vue ou cette information qu'il a vue qu'il a sauvegardée sur son mobile ça y est je suis dans le mobile de mon client je peux le relancer avec des notifications je peux mettre à jour le contenu bref j'ai vraiment construit un canal j'ai vraiment acquis quelqu'un j'ai pas juste affiché une learning page avec l'éventualité d'avoir une adresse mail que peut-être un jour il ouvrira les dizaines ou centaines de mecs que je vais lui envoyer et puis en résumé cette stratégie là c'est vraiment réussir à capter le moment mobile qui est hyper précieux déjà de cliquer sur une pub avec ce qu'on sait parce que vraiment dès que la carte est ajoutée on redistribue du message de la campagne des choses qui sont personnalisées dans la suite donc c'est vraiment capter ce moment mobile qui est hyper efficace et là il y a deux options là dessus c'est à dire que évidemment quand on fait chercher quelque chose depuis un réseau social on n'a pas d'informations on ne sait pas qui c'est donc ça reste totalement anonyme donc ça génère en fait des passes dans un wallet qui sont anonymes mais bon ça vous fait une audience que vous pouvez réactiver mais si vous ne savez pas exactement qui c'est vous avez une audience et ça des marques ça peut être la stratégie ils n'ont pas besoin de savoir forcément d'avoir une audience extrêmement qualifiée ils ont besoin de volume et donc ils vont chercher le fait d'avoir du volume sur un canal qui transforme très bien et puis il va y avoir l'option où j'ai besoin de savoir qui c'est j'ai besoin de qualifier un minimum et donc après clic sur la pub je ne vais pas directement avoir le pass je vais avoir d'abord un formulaire qui va me permettre de qualifier un petit peu plus la personne et donc le pass qui va être généré derrière sera généré avec ces informations qui ont été consenties à être données par le consommateur donc on se retrouve vraiment avec deux possibilités typiquement sur le cas de Jennifer qu'on voit sur la droite c'est le même formulaire de recrutement qu'on a vu plus haut lors du scan du clearcon en boutique voilà je reprends du clé dessus et celui-là un outil pour tous les canaux que moi j'appelle non connecté c'est-à-dire où le client n'est pas du tout authentifié identifié par la marque et où on a besoin de qualifier donc comme on a expliqué chez Jennifer il y avait deux stratégies qui allaient ensemble il y avait une stratégie qu'on pourrait qualifier de PRM où on a construit un bassin d'ambiance hyper fort et aussi parce qu'on avait des gens dans la base qu'on ne connaissait pas donc on leur a fait des cartes toilettes anonymes et puis ensuite on a peu à peu mis en place cette stratégie CRM pour qualifier la donnée et puis la même les gens étaient beaucoup plus enclins à donner les trois infos qu'il fallait pour construire la carte et du coup nous on nourrit la base de données on peut le faire à partir de la boutique ou à partir des réseaux sociaux ou à partir d'une campagne c'est toujours déclinable on a des petits codes de tracking pour savoir qui vient de l'eau etc le côté statistique pour construire un peu de la data les derniers exemples qui sont qui est en fait intéressant et qu'on a en fait énormément fait au début chez chez Capten qui était 90% de nos clients il y a encore un an et demi et donc maintenant comme je disais tout à l'heure ça peut être d'autres on peut avoir d'autres d'autres use cases on en a beaucoup donc maintenant c'est vraiment 50% de problème de feed parce qu'évidemment la démat de la fidélisation c'est le truc qui paraît le plus évident le plus simple ce petit bout de plastique qu'on n'a jamais sur soi qu'on met dans mobile avec les avantages de Wallet qui est qu'on peut faire de la relance et ouvrir un canal personnalisé on fait d'une pierre deux coups et donc là si vous avez un programme de fidélité le fait de dématérialiser sur Wallet c'est assez simple on voit l'exemple de Cora Vincent qui a lancé pendant le confinement d'ailleurs c'est assez intéressant ouais on a lancé alors vraiment deux trois jours avant le confinement le premier mail dédié et en fait on a revu toute la stratégie de communication pour mettre en avant toute la fidélité alors c'est pas le mail Covid on va dire mais on a refait un mail dédié et des mails dédiés il y en a un autre qui part aujourd'hui d'ailleurs sur le fait que le sans contact c'était un moyen précieux de conserver la santé à la fois des gens qui travaillent dans les magasins Cora mais aussi des clients évidemment donc ça grosse grosse appétence et puis le côté dynamique mise à jour de cagnotes des points des Eurocora mis au système de réduction et tout c'est un très fort taux d'adoption pendant le Covid et puis là ça continue les derniers exemples c'est un peu plus avec des stats mais c'est intéressant c'est juste pour vous montrer Picard par exemple typiquement c'est intéressant parce que c'est des offres en fait et donc Picard s'est mis dans tous leurs emails d'offres dans une partie de leurs emails d'offres les fameuses offres pour 25 euros 2 euros 50 d'achat 30 3 euros etc et on a plusieurs centaines de milliers de personnes sur le wallet ça fait plusieurs années qu'on travaille avec eux et ce qui est assez intéressant c'est qu'on rentre par une offre et les gens l'utilisent beaucoup on a des taux d'utilisation d'offres parfois qui vont jusqu'à 50% je m'arrête juste 2 secondes dessus c'est à dire que sur 100 personnes qui ont un pass dans un wallet il y a 50 qui vont en point de vue en utilisée donc c'est des taux de transfert qui sont complètement dingues la notif la petite notif le samedi à 11h fait un boulot incroyable elle tombe au bon moment elle fait un reminder donc sur une offre qui a 3-4 semaines on envoie une par semaine et ça permet en fait de faire des taux d'utilisation qui sont extrêmement forts mais une fois que cette première offre est passée on peut l'enchaîner ensuite avec une deuxième offre et donc cette carte qui est rentrée juste par une offre devient en fait un lien régulier avec la personne même idée avec l'an de Bruxelles où là on avait comment séparer des offres des réductions sur les additions etc on est rentré aussi sur la carte de fil on a aussi de plus en plus un gros volume avec l'an de Bruxelles et on voit des taux de transfert qui sont très très nets sur le wallet versus d'autres canaux et ce taux de rétention qui est de 90% qui est très important donc voilà ce qu'il faut retenir c'est un lien que vous mettez où vous pouvez le plus simple possible ça télécharge dans le wallet une fois c'est dans le wallet vous pouvez animer à volonté via une plateforme c'est quelque chose qui est très simple à mettre en place d'ailleurs on recommande toujours de commencer par quelque chose de simple vérifier l'appétence de vos clients sur des parcours très très simples c'est pas des gros setups ça prend pas énormément de temps et ça permet surtout d'être très réactif par rapport à ses clients notamment dans la période dans laquelle on est on va prendre les questions qui sont tombées en fonction des votes alors oui évidemment on va vous envoyer la présentation avec les use cases et puis surtout on va en parler avec vous si vous le souhaitez il y a une question que je lis comme ça ça me permet aussi de la découvrir est-il possible de réconcilier les cartes wallet anonymes et les cartes feed dans la plateforme d'une part si finalement le prospect s'avère être un client connu d'autre part si le prospect devient un client par la suite alors oui et non c'est à dire que il faudra toujours de toute façon à partir du moment où on génère une carte dans un wallet quand ça passe par notre plateforme on lui mettra de toute façon toujours cette possibilité d'être mise à jour si en fait c'est arrivé avec plein de marques qui ont commencé à faire du wallet sans passer par des plateformes comme la nôtre je vais les citer et j'en citer plusieurs pour ne pas faire de jaloux mais il y a des McDo des Accor des Nespresso qui ont fait du wallet par eux-mêmes directement en se plugant aux API d'Apple et de Google surtout celle d'Apple ils ont généré des passes qui se sont retrouvées être des passes qui n'étaient pas connectées donc on ne pouvait pas mettre à jour même si on avait de l'information à mettre à jour donc ils ont créé un volume important mais finalement c'est un volume qui a été inexploitable parce qu'ils n'avaient pas du tout à la techno pour les mettre à jour envoyer des notifs etc là nous ce qu'on fait c'est que même si un pass est anonyme au début qu'on n'a pas d'information dessus on va quand même le créer avec une capacité à être mise à jour donc si à un moment ou à un autre on a une information sur ce pass qui permet de recroiser par votre base de données une activité enfin il y a beaucoup d'éléments qui peuvent permettre de faire en sorte que ce pass soit rattaché à quelqu'un oui il pourra toujours être mis à jour effectivement si le prospect devient client et qu'on a cette information là on pourra toujours mettre à jour le pass mais il faut passer par une plateforme parce que c'est une autre plateforme et une autre techno qui permet en fait de connecter les passes à votre système tu as peut-être un complément de réponse là-dessus Vincent non non après je vais descendre trop dans la technique donc je risque on pourra mais on va éviter ça ce matin et donc une autre question qui est cette règle de 1 pour 3 pour le partage est-elle valable pour tous les types de secteur activité alors ça c'est c'est un exemple c'est pas le secteur pour moi je suis d'accord c'est pas le secteur c'est l'attractivité en fait comme on l'a vu tout à l'heure chez Vissac on a quand même à moins de 50% affiché sur des lunettes et moins de 25% sur du solaire on est quand même sur des offres hyper généreuses et du coup je pense que c'est plus savoir parler à son consommateur c'est l'offre qu'on peut véhiculer qui va créer l'engouement c'est pas finalement le wallet notre système de partage etc de viralisation c'est un outil mais en fait c'est qu'est-ce qu'on passe comme message dans cet outil qui va créer de l'intérêt ouais concrètement vous en faites ce que vous voulez c'est-à-dire que si vous voulez que ce soit 5 partages ou 1 pour 1 c'est vraiment c'est un outil et qui est paramétrable à volonté et donc en fonction de votre secteur de la façon dont vous voilà vous abordez votre politique marketing il s'adapte à ça en fait pareil pour le wallet le wallet c'est toujours le même contenant et la souplesse de l'outil c'est que vous pouvez adapter et mettre n'importe quel type de contenu dessus bon bonjour est-ce que le partenaire a qui l'accès un tableau de bord qui présente les données est-ce qu'on peut avoir un aperçu et est-ce qu'on peut extraire ces données donc l'aperçu ça va être un peu juste puisqu'il est déjà 58 mais avec plaisir pour vous le montrer la plateforme donc nous c'est une plateforme c'est comme un peu ça s'appelle une wallet management plateforme donc c'est vraiment exactement comme une plateforme de gestion de vos emails ou même de vos SMS vous avez un template qui vous permet de designer vos cartes sur Apple allez sur Google et puis après vous avez l'endroit où vous pouvez envoyer vos notifications les automatiser vous pouvez changer d'une campagne à une autre si vous voulez passer tel type de passe sur tel type de passe enfin bref changer les contenus c'est vraiment un outil de gestion de campagne et qui d'ailleurs on a on l'a on l'a plugué à d'autres à d'autres grands outils de gestion de campagne on a fait des congères avec des Salesforce des Adobe des grands acteurs du marché qui en fait eux gèrent déjà une partie CRM et une partie d'automation sur les emails le SM etc et maintenant ils ont tous une petite activité wallet et qui fait que vous pouvez depuis cet outil centralisé gérer le wallet comme un autre canal à part entière donc les notifications les choses en campagne etc et avec plaisir pour vous et oui il peut extraire ses données et avec plaisir pour vous faire une petite démo je vais vous montrer ça généralement en plus de l'extraction on les remonte les données dans la base la base qu'on pourrait appeler maître la base de connaissances clients côté marque donc du coup il y a des flux automatiques mais effectivement pour les petits reportings trimestriels ou des choses comme ça on peut extraire toutes les données en tant qu'utilisateur ayant accès à la plateforme et faire ses analyses sur la deuxième dernière question quel est le taux de recrutement d'envoyer via un réseau Wi-Fi ça j'ai pas trop la state en tête je sais pas si toi Vincent c'est élevé c'est assez élevé parce que là dans le secteur dont on parlait tout à l'heure donc quand même du centre commercial donc ils avaient des outils mails ils envoyaient des mails mais je sais pas si vous j'ouvrez beaucoup des mails dans le centre commercial moi peu donc on a une très faible réactivité et en gros on est 30 fois plus élevé sur sur le Wi-Fi par rapport au nombre de connexions il faudrait que je sorte une stat mais on est facile 30-40% c'est comme ça il faudrait que ok et dernière question est-ce en accord avec le RGPD bien sûr toutes les marques on travaille évidemment on passe des des tests RGPD assez poussés assez important très rapidement sur ce sujet pour terminer le tout se fait avec l'accord du consommateur c'est même différent l'email et du SMS quand je fais quand je reçois des emails du SMS quand je suis en place de base de données je dois renvoyer soit un stop par SMS qui marche d'ailleurs une fois sur deux ou je dois demander à l'entreprise de me désabonner de sa base etc là c'est pas du tout comme ça c'est à dire que déjà sur le parcours d'ajout il y a plusieurs CTA voilà qui sont vraiment à la main du consommateur et ensuite une fois qu'un pass est dans le wallet c'est le consommateur qui décide de le supprimer ou c'est vraiment à la main du consommateur de voir ce qu'il fait en fait avec ce pass et puis ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'on est sur les applis d'Apple et de Google donc il y a un opt-in en fait chapeau qui est géré par ces applications déjà sur leur propre OS donc nous on est sous ce chapeau là c'est la magie du natif et de bosser avec le natif donc quand vous ouvrez votre wallet pour la première fois vous avez les pop-up qui vous disent est-ce que tu veux recevoir une notification est-ce que tu as dû localiser etc donc il y a vraiment tout cet aspect là RGPD qui est totalement pris en compte dans la techno et qui est assez intéressant du coup parce que ça en fait quelque chose à la passion mobile hyperactif mais en même temps RGPD compatible allez je prends une dernière question quelle fréquence de diffusion recommandez-vous sur le wallet alors ça dépend beaucoup des marques en tout cas ce qui est certain c'est qu'il ne faut pas du tout envisager le wallet comme un email il y a beaucoup de marques qui envoient 3-4 emails par semaine c'est pas du tout comme ça qu'il faut envisager le wallet le wallet reste un outil qui est un parcours qui est relativement pas premium au sens exclusif du terme c'est-à-dire que c'est pour des marques premium pas du tout mais c'est un canal qui permet vraiment d'avoir une relation beaucoup plus simple en fait avec son consommateur et surtout qui est beaucoup plus adapté à ses usages et donc le but du jeu c'est d'essayer il ne faut surtout pas se dire je vais faire du volume sur mes communications au pire il y aura des gens qui vont sortir mais au moins ce que j'aurai je les aurai non pas du tout il faut vraiment il faut choisir sa communication est-ce qu'on envoie quel motif etc je prenais l'exemple de Picard qui sur ses offres qui ont trois semaines ou un mois envoie une motif par semaine il y a des marques avec lesquelles par exemple dans le luxe envoyer une motif par semaine ça n'a pas de sens ça serait plutôt une fois tous les mois et puis il y a des marques qui sont plus parce que c'est des ventes privées dans le domaine de la fashion bon voilà si c'est des ventes privées ils vont envoyer vraiment une motif toutes les semaines voire deux parfois et le but du jeu c'est de maintenir ce taux cet équilibre entre ce taux de rétention donc les gens qui restent et qui gardent le wallet qui gardent le mobile et ça c'est un taux qui est inégalé sur le marché donc ça c'est très précieux il faut le garder on est pas mal là pour conseiller les équipes il n'y a rien de sorcier mais bon il y a des best practices à connaître à savoir au début donc les premiers mois c'est important qu'on soit là et après et donc des clients entre ça et la perche parce que si je ne notifie pas assez je coupe l'intérêt aussi du wallet qui est cette notif cette mise à jour un peu personnalisée permet en fait de générer du trafic en magasin ou sur le web donc voilà cet équilibre qu'il faut trouver ça dépend pas mal du positionnement de la masse si c'est un problème de fil de l'offre etc et donc ça on l'analyse ensemble quand on parle du sujet proprement avec votre main voilà on a répondu aux quelques questions qu'il y avait merci pour vos questions merci encore une fois d'avoir été sur ce webinaire j'espère que c'était intéressant pour vous vous avez appris des choses on va envoyer la présentation évidemment pour ceux qui la souhaitent on est surtout à votre dispo pour parler particulièrement de vos enjeux de ce en quoi ça pourrait vous aider donc on a toute une équipe qui est dispo pour ça donc n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail je crois qu'on a mis au début voilà sur l'adresse Hello Captain Wallet et puis garder en tête c'est un outil c'est une solution qui est extrêmement simple très rapide à mettre en place et qui a des résultats assez rapidement donc dans la période dans laquelle on est c'est important voilà merci encore à toutes et à tous merci Vincent pour ton accompagnage sur les use case et puis à très bientôt on refait deux autres webinaires sur le fashion avec les petits déjeuners de la fashion tech un mi-juillet et un autre fin juillet un peu sur les mêmes thèmes mais avec des angles d'attaque différents merci et à très bientôt bonne journée bonne journée merci Merci.